Audrey Duguin, je suis gérante de chez Monique et Myrtie et j'ai 38 ans. Monique et Myrtie, c'est un café, cantine où on fait les petits déjeuners, déjeuner, goûter. On est ouvert du lundi au vendredi. Ici, on fait tout maison. On travaille avec des produits locaux, de saison, en agriculture raisonnée. On fait de la pâtisserie, des plats qu'on prépare tous les jours, bien évidemment, sur place. Quoi d'autre ? Tout est frais. On change de carte tous les jours. Je bossais dans le secteur culturel, dans la communication. J'ai travaillé au 104, à la Gaîté Lyrique, dans des établissements culturels. Auprès des artistes, on mettait tout ça en œuvre. Et puis après, j'ai arrêté. Les évolutions de carrière dans le milieu culturel, elles sont très compliquées. Les salaires sont très bas. Et surtout, je ne me voyais pas évoluer. J'ai travaillé en restauration les étés, comme beaucoup de gens. J'ai beaucoup aimé. Le temps passe vite, c'est vivant, on parle aux gens. J'adore la cuisine. J'ai décidé de faire une reconversion professionnelle, en passant par le CEPROC. Et j'ai surtout vu qu'il y avait des formations accélérées. Donc en huit mois, avoir son CAP, pouvoir après prendre de l'expérience, ça m'a plu. La formation, c'est super complet. La partie technique, la partie théorique, c'est un peu dur quand on est un peu plus âgé d'être à l'école. Et puis il y a les stages qui complètent la formation. Moi, ils m'ont énormément aidée aussi à comprendre que je ne pouvais pas monter ma boîte tout de suite, qu'il fallait prendre de l'expérience. Ça, c'est très important. Et on a eu des professeurs d'une grande qualité. Moi, j'ai beaucoup aimé. Je m'y suis épanouie, en tout cas. Je m'y suis vraiment sentie à ma place. Ce que j'avais à cœur, c'était vraiment en termes d'hygiène. Parce que ça, on ne retrouve pas... C'est ce moment-là de la formation où on a le temps de se former sur l'hygiène et sur toutes les techniques de base. Et qui a été très important pour moi et qui m'a rassurée après dans ma carrière. Parce que j'avais cette base-là. Et en fait, c'est des gens qui sont hyper carrés. Donc, ils nous ont transmis ça. Et en plus, on peut poser toutes les questions qu'on a pu aussi se parler après, une fois que la boîte était montée. Donc, voilà. C'est des gens que j'ai énormément appréciés. Un secteur où, globalement, on est quand même bien payé. Surtout, des fois, avec un niveau d'études qui est bas. Donc, je trouve qu'il y a des perspectives d'évolution. Un patron de restaurant, quand vous êtes motivé dans l'entreprise, il n'a qu'un intérêt, c'est vous garder, vous faire évoluer dans l'entreprise parce que c'est compliqué. Donc, je pense que tout ça aussi, ça remet les choses en perspective. Mais de donner du temps et des conditions de travail dans la restauration, ça, il va falloir que les patrons de restaurant se posent des questions là-dessus. Il faut que ça change. On ne peut plus travailler comme ça. C'est surtout quand vous avez des gens qui se donnent, c'est fatigant physiquement. Les gens se donnent à fond. Donc, je pense que tout ça, ça se remet en perspective. Les choses bougent. D'abord, vous visitez des locaux. Après, vous faites un business plan. Et en plus, c'est la CCI, moi, qui a fait mon business plan. Je ne suis pas... En plus, ça ne coûte franchement rien. Donc, elle m'a fait un tour de 40 pages sur le business plan. Et du coup, elle a été capable de me dire, parce que c'était une dame, Dominique Villechenon, qui a été capable de me dire, ouais, là, ça, ce projet, je le sens. Celui-là, je suis un peu plus sur la réserve. Donc, très important, faire tout ça. Et puis après, elle m'a conseillé une avocate. Et du coup, j'ai visité un local qui était à côté de chez moi. Il y avait l'extraction. Le bail ne posait pas vraiment de problème. Donc, du coup, tout de suite, j'ai été voir l'avocate. J'ai été faire lire le bail à l'avocate. Elle m'a dit, il n'y a pas de point bloquant, tout va bien, tu peux y aller. Moi, j'ai voulu une politique de tarif, enfin, de prix, en tout cas, peu cher. Donc, on fait tous tout. On fait de la cuisine, on fait du service. Et en même temps, on fait la vaisselle. Enfin, on fait tout. Et en même temps, je trouve que c'est hyper important de sortir de la cuisine et d'aller discuter, d'être avec les gens en salle. C'est génial, ça apporte une satisfaction aussi qui est importante. L'apprentissage, c'est hyper important. Enfin, c'est génial. Et surtout, de montrer aux apprentis qu'aujourd'hui, la restauration, ça peut être ça. Je trouve ça hyper important. Que ce n'est pas que travailler comme un fou, dans des conditions où on ne vous traite pas toujours très bien. Je trouve que ça donne aussi un peu d'espoir et une image du métier qui vaut le coup. C'est très bien de vouloir se reconvertir dans la restauration. Mais d'abord, faites une formation Il faut arrêter de croire que la restauration, parce qu'il y a énormément de gens qui veulent travailler dans la restauration. Oui, moi, je veux monter mon café, mon salon de thé. J'adore. Oui, oui, c'est du taf. C'est du taf. Et en fait, quand vous êtes gérant de société, ce n'est pas que de la cuisine. Donc, il faut calculer. Oui, vous allez nettoyer les toilettes. Oui, vous allez sortir les poubelles aussi. Ce n'est pas que le glamour. Vous faites une formation. Vous prenez de l'expérience. Moi, j'ai pris 4 ans et demi d'expérience. Enfin, plus toute l'expérience que j'avais, parce que moi, j'ai quand même beaucoup travaillé pendant mes études dans la restauration. C'est un métier, en fait, qui demande énormément de compétences et surtout, au-delà des compétences techniques, c'est aussi des compétences physiques, de savoir si ça vous convient ou pas. C'est un métier génial qui a énormément d'avenir. Que moi, c'est une citation, ça peut être moi, donc ma mère bossait dans la restauration, mon parrain était pâtissier, mes grands-parents étaient de la restauration. Et moi, j'avais vachement souffert. Ma mère travaillait le soir. Et j'avais vachement souffert, justement, de ne pas voir ma maman qui venait me coucher. Et j'avais dit, jamais je ne travaillerais dans la restauration. Et voilà, aujourd'hui, j'y suis. Je suis épanouie. C'est un métier, tout dépend ce que vous en faites, mais en tout cas, qui s'adapte aussi à vous. C'est un métier, moi, j'adore. Enfin, je ne changerai plus là. Et puis, qui vous offre plein de perspectives. Vous pouvez voyager. Moi, aujourd'hui, on fait des expos. Aujourd'hui, moi, j'aimerais aussi peut-être rebosser dans le milieu culturel, monter quelque chose. Ça apporte plein de possibilités, vraiment. Donc, il ne faut pas hésiter. Faites-le.